Bonjour à vous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Aga Femousse. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Soyez la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo à vos proches et à vos connaissances pour que la chaîne soit connue, pour que ceux qui ne connaissent pas le Togo puissent connaître le Togo. N'oubliez pas également de commenter à chaque fois et d'aimer la vidéo. La dernière fois, je vous ai parlé du fait qu'il y avait beaucoup d'embouteillages au niveau de la zone de Simao. Vous savez que Simao est collé avec Simtogo et est en même temps collé avec la zone portuaire, c'est-à-dire la zone où il y a le port de Lomé, où il y a les conteneurs, il y a des véhicules qui sortent à chaque fois. Donc c'est compliqué. Cette zone, il y a de l'embouteillage le matin très tôt pour les travailleurs. Et le soir, à partir de 16h, 17h, 18h, n'en parlons même pas. Donc je me suis dit, on va faire le parcours ensemble. Je ne vais pas couper la vidéo, je vais laisser les feux rouges. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu de quoi je parle. Dans la zone de Simao, c'est compliqué, très compliqué. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, je voulais absolument vous filmer ce que c'est que d'habiter entre Baguita ou Verhanerho et puis de pouvoir se rendre dans la vieille ville de Lomé pour faire ses courses, pour mener ses activités professionnelles, ses business et autres. Donc, très tôt le matin, entre Baguita et la vieille ville de Lomé, c'est-à-dire passer par Simtogo, Simao précisément, passer par le port, c'est compliqué. Cette zone est bondée dès le matin et le soir aux heures des pointes, n'en parlons même pas. Donc, cette fois où je vous ai filmé le véhicule, c'est parce que pendant les un mois que j'ai passé à Lomé, il n'y a pas eu un seul jour où il n'y avait pas d'embouteillage sur cette route. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est aléatoire. C'est quelque chose que je vis à chaque fois et peu importe l'année, la période de l'année où je descends à Lomé, c'est pareil. La période n'y change rien, que ce soit en janvier, en mars, en juin, en décembre, Simtogo est toujours pareil. Cette fois-ci, on a pris le véhicule, on s'est rendu à Sigamé et on est revenu. On voulait passer par la zone de Simtogo pour se rendre à notre domicile qui est dans la zone de Baguita. Et c'était compliqué. Notre véhicule a tellement chauffé sur place qu'on a dû arrêter le moteur pour éviter que ça ne brûle ou que ça ne parte en fumée. Les autres véhicules donnaient des chaleurs horribles parce que vous savez que le Togo est chaud, c'est un pays chaud. Imagine encore des centaines de véhicules regroupés au même endroit et qui surchauffent alors qu'on est dans un pays chaud. Mon portable que j'avais dans les mains, dans le véhicule, le portable a tellement chauffé, chauffé qu'il s'est dit, il m'a dit, non la chaleur là j'en peux plus, j'ai pas l'habitude de la chaleur africaine. Le nattel s'est éteint tout seul. Il fait très chaud et tu restes dans l'embouteillage pendant des minutes et des minutes. Donc c'est des choses à régler dans le futur parce que c'est invivable. Ça commence gentiment à être fatigant de toujours avoir ce souci au niveau de cette zone. C'est clairement, ça se voit que la zone elle est devenue trop petite pour les habitants et la route ce n'est pas possible. Autant de personnes ne peuvent plus passer par une route aussi restreinte. Donc en plus de ça il y a un gros souci d'organisation. Du port à 17h, il y a des gros camions qui sortent du port autonome de Lomé. Je ne sais pas ce qu'ils sortent de là pour aller faire. On est dans un pays où les travailleurs, les gens qui vont vendre dans les magasins, ils rentrent le soir. Mais pourquoi c'est aux heures de pointe, c'est là que les gens qui conduisent les camions, c'est là qu'ils se disent aussi, oh tiens, on va quand même rentrer dans la circulation pour aller faire quoi, je ne sais pas. C'est bizarre ça. Donc il y a des gros camions qui sortent énormément de la zone du port et qui klaxonnent fort et qui veulent entrer mais avec la force dans la circulation. Et ça je ne comprends pas. Il y a un policier, il y a toujours plusieurs policiers pour guider. Mais la vérité c'est que les conducteurs de ces gros engins, ils font leur loi clairement et ils roulent vite. Des fois même, il y en a un qui est à côté du conduiteur et il te fait la main en te disant que si tu oses vouloir démarrer, si tu ne nous laisses pas passer, on te roule dessus. Je trouve ça dommage et j'espère vivement que les choses s'amélioreront. Et puis soit mettre des heures de passage pour les gros camions qui sortent de la zone portuaire ou qui sortent peu importe ce qu'ils vont aller faire. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.